... J'imagine pas faire vivre sans faire du sport et sans faire quelque chose qui passionne. Le cross, c'est ma passion. Je suis venu dans la moto. J'ai appris à marcher quasiment sur les circuits de motos France. Et donc ça me plaisait. J'avais vraiment envie d'en faire. Et je pense que c'était quasiment naturel que j'en fasse. J'ai vu tout de suite qu'il était doué pour ça et qu'il fallait faire le maximum. Comme je faisais des bons résultats et que tout s'enchaînait bien, bon ben là, je pense qu'on était tous poussés pour continuer. Quand on gagne des championnats, on a envie d'en gagner d'autres. C'est comme tout, on a envie d'aller de l'avant. Après, il a fallu penser à s'investir complètement, c'est-à-dire devenir professionnel aussi et quitter son travail et rentrer dans un système un peu spécial au début, arriver à trouver un peu de budget pour fonctionner. En fait, on ne se rend même pas compte que c'est un travail, même à l'heure actuelle. C'est une passion, on est tous dedans, on vit tous pour le motofrosse. La moto nous rapproche beaucoup et s'il vient, mon père me vient me voir tous les jours, s'il vient ici tous les jours, c'est parce que tout à l'heure, je vais aller faire de la moto ou parce qu'il faut qu'il me prépare ma moto pour m'entraîner. Et c'est comme dans beaucoup de sports, je crois que de toute façon, l'aspect familial est vraiment important pour réussir. Toujours debout, petit double, un petit peu long. Dans un double, l'incertion de freinage, freinage deuxième, troisième, 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 en montée, en virage à la carnière, j'ai le champ de boche. Oh, je m'en. Effectivement, nos charmantes créatures de rêve sont en train de faire bris, en tous les cas encore plus des couleurs. Entre l'âge de 6-7 ans jusqu'à l'âge de 15-16 ans, c'est là qu'on en apprend le plus. Et c'est là qu'on apprend le plus vite aussi. Après, ça commence à devenir difficile. Bon, après, on peut toujours améliorer, mais c'est des petites choses. Autour de 20-25 ans, ce qu'on peut améliorer le plus, c'est le physique ou le mental, mais la partie technique, c'est plutôt quand on est jeune. C'est quand on est petit qu'on a moins peur. Quand j'avais 15-16 ans, je pouvais tomber dix fois de suite. Il y a des moments où on se demande si... Enfin, si on n'est pas... on ne s'en rend pas compte, parce qu'on peut tomber, on est souple, on repart, on est des teignes, on a vraiment envie de se donner. Pour l'instant, champion du monde, parce que, pour l'instant, vous êtes un tout petit peu plus de 27 000 personnes présentes ici ! Eh bien, record battu ! Quand on va essayer d'aller toujours plus vite, au bout d'un moment, il faut qu'on fasse des erreurs. tous les jours, on appréhende. Au moins, à l'entraînement, j'essaie de regarder à ce que la moto soit toujours nickel. Les jours des courses, on essaie de ne pas trop y penser. C'est sûr que, quand je me blesse, quand je me casse le fémur, j'ai la jambe à l'équerre, je peux imaginer que, pour lui, ce n'est pas facile. Pour personne, en fait, c'est difficile. Moi, le premier, ça me choque aussi. Je me dis, qu'est-ce que je fais ? Mais bon, c'est toujours sur le moment. Parce que, déjà, deux jours après, des gens pensent plus du tout la même chose. Trois jours après, on se dit déjà, bon, quand est-ce que je vais pouvoir remonter sur la moto ? À cause de ces chutes, de ces blessures, j'essaie d'apprendre, de rouler en réfléchissant le plus possible. Mon père aussi me donne des conseils de manière à ce que je prenne moins de risques que possible pour que j'arrive à aller vite tout en étant sûr de moi. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on apprend. quand on est en train de jouer un type de champion du monde, c'est quasiment un moment de la carrière quasiment le plus délicat, le plus difficile. Pas forcément sur le plan technique, mais sur le plan mental, stress et tout. Et le fait d'avoir mon père, mes parents autour de moi, ça a tendance à relaxer un peu. J'ai affaire à un adversaire quand même qui lui est champion du monde et qui a une très bonne expérience de ça. Et aussi lui, il a acquis son titre l'an passé d'une manière difficile. Il l'a eu à la dernière épreuve. Donc il sait de quoi il parle. Et moi je sais aussi par expérience qu'un titre c'est difficile à avoir. Moi je n'ai pas été champion du monde, mais j'ai été plusieurs fois chez Monde France. J'ai eu des titres aux Etats-Unis. Et ça s'est des fois joué aussi aux dernières épreuves. Et c'est difficile. de la ''Uni Antrim''. Et disait de quoi, c'est mieux ? Quand on est très bien ? Il a duré ! Et il a duré ! Il a duré ! Et puis un Christ a duré ! Et puis on avait tout cas. Ils ont commencé par les frappes ! C'est toujours difficile d'arriver à la dernière épreuve en n'étant pas champion encore et en allant derrière la grille et en se disant « bon, il faut que je fasse au moins ça pour être champion ». Souvent, on a tendance à… on n'arrive même plus à lever le bras. L'adrénaline est tellement haute qu'on n'arrive plus à rien faire, on perd ses moyens. Donc moi, j'essaie justement d'évacuer tout ça pour arriver justement à la dernière course de manière à arriver à cette dernière comme si j'étais à la première. Je repars pour un petit tour. On tire une série de doubs. On a un match de jump. Mirage en appui. Je me mets debout pour le double en jouant. Troisième. Je m'arrive sur un grand double. Je me mets en deuxième. On va attendre que ça glisse un peu. Beau virage rejouer. Double, je passe la troisième. Je suis bien défoncé. L'exploration. Troisième, quatrième. C'est encore difficile de parler. Le temps roulant. Mais bon. C'est faisable. Je vais reprendre les hoops. Je vais reprendre les hoops. Deux par deux. Succession de petites bosses. Retour en super tross. Il suffit d'un double et un beau virage reloué. Troisième, freinage très très glissant. Ma meilleure façon d'entraîner mentalement, c'est de me faire plaisir et justement d'oublier un peu les courses et le milieu en général. Mais bon, il faut savoir aussi qu'il faut continuer à s'entraîner. Donc on est obligé d'y penser de toute façon toujours un peu. Puisque quand on va faire du footing ou quand on va faire du vélo, on y pense. Et en fait, les moments où est-ce qu'il faut être très fort dans sa tête, c'est quand tout se passe mal. Il ne faut pas se lamenter en disant, ben voilà, ça y est, je n'ai pas de chance, tout s'écroule. Mais non, non, il faut même oublier tout de suite et essayer de repartir. Tu vas te remettre au même endroit, mais ça va dépendre de voler. Le jour des courses, c'est là le plus dur. C'est là que toute l'attention est sur toi. Mais dans l'ensemble, la pression, je la gère bien. C'est une question d'expérience aussi. Le meilleur moment, c'est quand le panneau 15 secondes est tourné. Bon, ben là, il ne se passe plus rien, là, on est tranquille. Là, c'est comme si c'était déjà parti. Et on est déjà dans la course. Donc à partir du moment qu'on est parti, on ne pense plus à tout ça. On est tellement concentré dans notre truc qu'on ne pense ni au championnat. Enfin, on y pense, mais moins. On pense qu'à une chose, c'est de gagner. Les pilotes avec qui je roule aujourd'hui, c'est des pilotes que je connais depuis des années. De bon, évidemment, c'est une fois qu'on est sur la piste. Bon, ce n'est pas non plus, vas-y, passe, je te laisse passer. Bon, il n'y a pas de cadeau, mais ça reste toujours propre. Ce n'est pas la guerre non plus. C'est quand même un sport physique aussi, donc on ne peut pas trop se permettre non plus de... Physique est dangereux. On ne peut pas se permettre non plus de faire n'importe quoi, parce qu'on sait que ça ne peut pas avoir de grosses conséquences. Dès que je me fais peur, je me dis, bon, ce n'est pas la peine d'en faire de trop. Il vaut mieux perdre une demi-seconde à cet endroit-là et rester sur les deux ronds. Il faut savoir finir deuxième et ne pas aller... Parce que les gens t'encouragent, ne pas aller... Essayer d'aller trop vite et de chuter, quoi. Un titre de champion du monde, c'est tous ces petits paramètres-là qu'il faut gérer. Et puis, un titre de champion du monde, c'est tous ces petits paramètres. Si je suis champion du monde cette année, c'est sûr que ça va être quelque chose de grandiose. On va avoir beaucoup d'émotions, ça va être super, mais maintenant, il faudra essayer de conserver le titre. Je suis persuadé qu'une semaine après, on pensera déjà à l'année prochaine, à penser à garder la plaque du numéro un. Un titre de champion du monde, c'est l'aboutissement de toute une carrière. Au niveau émotions, je crois que ça devrait être autre chose. C'est parti pour le dos. Je vais se relever. Deuxième, troisième. Voilà, il fait des sades. C'est parti pour la trajectoire, c'est toujours un peu humide, donc il faut faire bien attention. Bien, il faut faire la trace. Le double en descente. Le freinage, le tirage, il revient, il revient. C'est très bien, quasiment à fond de trois. Le circuit quand même, c'est assez technique en fait, puisque je ne passe plus la troisième. Donc là, ce sera un circuit, un vrai circuit de motocross. Je passe la quatrième, voire la cinquième. C'est vrai que je n'ai pas le permis moto, parce que je n'ai jamais eu l'occasion de le passer. Mon père n'est pas trop beau. Évidemment. Pour être un bon pilote de motocross, on ne peut pas toujours contener sur ce genre de circuit. ça fait du bien. Et le grand ouvre encore une fois. Et voilà. Je crois que là. J'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Sous-titrage ST' 501